Super. Merci. Yanga, j'ai mon histoire personnelle qui me brûle, qui me tord les tripes. Mais qu'y a-t-il donc ? C'est qu'aujourd'hui, t'as un look exceptionnel. Oh, tu as vu ça ? Ça confirme l'adage. Il a remarqué ! Regardez-la, chez le téléspectateur, regardez-la. Eh oui. Eh oui. Cela confirme ce qu'on dit de la femme africaine et de la femme camerounaise. Oui. Camerounaise, rôme, c'est tellement beau. Merci. Merci beaucoup. Et quand je te regarde, qui t'a habillée ? Encore, encore, encore. Qui t'a habillée ? C'est une bonne question, ça. Comment tu penses que quelqu'un m'a habillée ? C'est vrai, il a raison. Si je suis belle ce soir, c'est grâce à une personne très talentueuse. Tout à l'heure, Angelina parlait de la femme qui entreprend. Eh bien, je vais en accueillir une. Elle est jolie, elle est entrepreneur et elle s'appelle Fatih de l'agence Eben Elégance. Eben Elégance. Fatih Eben Elégance, mesdames, messieurs. On peut applaudir Fatih de l'agence Eben Elégance. Bonsoir, Fatih. Bienvenue. Bienvenue à Soirée Spéciale, bienvenue sur la CRTV, la télévision nationale camerounaise. Donc ce soir, je suis belle grâce à Eben Elégance. Merci. Et Fatih nous a rejoint. Alors Fatih, bonsoir. Bonsoir. Tu es la directrice de cette agence, qui est une agence d'événementiel aussi. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un projet que j'ai lancé le 1er octobre. J'avais déjà commencé à travailler dessus l'été 2014. Et en fait, la couture, j'en ai fait quand j'avais 14 ans. Le milieu artistique m'a toujours passionné. J'ai fait l'école de stylisme aussi. Donc j'ai dû arrêter parce que voilà, avec des soucis personnels. Et je me suis remis il y a quelques temps dans la couture. A force de persévérance et de volonté, j'ai pu arriver à créer moi-même mes propres vêtements avec des tissus africains et européens. Voilà, je fais un petit mélange pour un peu, on va dire, actualiser un peu la femme africaine. D'accord. Donc tu es d'origine malienne et ivoirienne. Exactement. Tu es inspirée par l'Afrique et par l'Europe. Oui. Et donc je voulais savoir, dans ton projet, est-ce que tu crées tout ? Est-ce que tu customises ? Ou est-ce que vraiment tu vas chercher aussi l'inspiration au pays, ici ? Je fais un peu tout. Je m'inspire des couturiers, je regarde les magazines, je regarde la télé, je regarde les gens dans la rue, j'arrête même des gens dans la rue et je leur demande où est-ce que vous avez acheté ça, comment vous l'avez trouvé. Parce que voilà, ça me passionne en fait. La mode, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à ma vie en fait. Parce que depuis que j'ai l'âge de 18 ans, bien avant même, j'ai commencé à faire des photos et jusqu'à maintenant. En tant que modèle. En tant que modèle aussi. Eh oui, elle a la taille mannequin, Fadzi. Merci. Donc, dans l'agence Eben Elegance, je travaille également aussi avec beaucoup de modèles. Nous sommes aussi amenés à travailler avec d'autres artistes, faire des défilés. On est souvent sollicité par les photographes. Et moi, j'habille mes modèles. J'ai les accessoires, je customise aussi. Je crée mes propres vêtements. Et puis voilà, quoi. Et on est tous seuls. Est-ce que pendant que tu nous parles, on peut voir deux de tes modèles ? Trois même. Trois magnifiques. Trois, c'est un très bon chiffre. Un garçon. Deux filles et un garçon, s'il vous plaît. Venez donc, on va faire une petite ronde. Alors, Maryse d'abord. Amener des filets de mode. Amener des filets de mode. Maryse. Maryse, voilà, qui a porté un petit ensemble le top, plus la jupe. Un jour estival. Voilà, et là, je commence pour la maison. Crééé, conçu, coupé, cousu par Fatih. Avec des poches. Avec des poches. C'est sympa, ça. Oui. Avec des poches aussi. Allez, madame, vous allez faire le tour pour le public ? Une petite ronde, comme ça. Un petit tour de piste. Avec cette silhouette savamment choisie et habillée par Fatih. C'est très joli. Un modèle imaginé conçu pour l'été. C'est ça, Fatih ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et comment ça s'appelle, ce modèle ? En fait, là, je n'ai pas spécialement de nom. Mais pour moi, j'appelle ça des faux-fas. Pourquoi j'appelle ça ? En fait, j'appelle beaucoup de mes articles faux-fas. Parce que je travaille beaucoup avec les cadavardiennes. Les cadavardiennes aussi. Et faux-fas, ça veut dire joli. Voilà, ça porte bien son nom. Alors, un autre modèle ? Un autre modèle, alors ? Le deuxième modèle est porté par ? Katia. Katia. L'ensemble, le top plus la juque, avec de la dentelle. C'est mignon comme tout. Au niveau de l'Afrique. Et le sac à sortir. Ah oui. Donc, tu fais des accessoires. Des accessoires. Et tu customises des fois les chaussures aussi ou pas du tout ? Ben, je vais commencer. Ah, c'est en projet. Je fais aussi pour les enfants aussi. Malheureusement, je n'ai pas ramené ma fille parce que ma fille, elle pose aussi. Donc, je fais aussi pour les enfants. Donc, femmes, hommes, enfants. Et à quelle occasion porte-t-on ces tenues ? Alors, pour les shootings, pour des événements spéciaux comme là, par exemple, j'ai habillé Nyanga. Pour la télé, quoi. Pour la télé, pour les shootings, beaucoup pour les shootings parce que les gens, ils sont vraiment attirés par les tissus ethniques, tout ce qui touche l'Afrique. Et maintenant, le mélange européen-africain, ça se fait boucrie. Donc, voilà, on est beaucoup sollicité par rapport aux shootings. Donc, vous faites de la création de patrimoine. Voilà. Un troisième modèle. Un homme, cette fois. Un homme. Il ne reste plus que toi, jeune homme. Mickaël. Mickaël. Qui porte la tunique. Voilà. Ah, super. Qui fait l'ensemble, qui se marie très bien avec... Enfin. Ma soif est satisfaite parce que tout à l'heure... Tu l'as trouvé. Oui, j'avais tendance à dire que la créativité de Fatih était sexiste, donc orientée beaucoup plus vers le féminisme. Félicitations. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. C'est bon, Fatih. Merci beaucoup. Merci, les modèles. Merci, les modèles. Très bonne continuation, Fatih. Merci. Merci, Young.